Je vais vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2018. Plein de bonnes choses pour vous, la chance, le bonheur et surtout la santé. Alors on va commencer avec nos amis Bélier. Bélier, pour bien commencer l'année, vous serez habilité et habité surtout par la forme. Les excès de ces dernières fêtes ne semblent pas avoir laissé de traces sur vous. C'est parfait amis Bélier. Côté sentiments, Mars vous guidera sur les chemins de l'aventure si vous êtes en couple. Surprenez et laissez-vous surprendre cette semaine. Pour les célibataires, un vent de fraîcheur et de nouveauté soufflera et vous incitera à bouger et à sortir pour faire de nouvelles rencontres. Taureaux, les taureaux, une semaine haute en émotion vous attend, vous ne serez plus ou donné de la tête. Un conseil, réfléchissez avant d'agir pour le bon et le pire. Côté sentiments, si vous êtes en couple, attachez bien votre ceinture. Une semaine en dents de scie vous attend. Vous passerez de la dispute à la réconciliation. En n'a rien de temps, soyez à l'écoute et mettez votre mauvaise foi de côté. Célibataire, cette semaine vous aurez l'opportunité de flirter et de casser pour un temps cette solitude qui vous ronge. Profitez-en. Chez nos amis Gémeaux, une semaine pleine d'énergie vous attend, chouette, vous allez devoir les canaliser pour ne pas courir à la catastrophe. Sachez tirer le meilleur de votre bon aspect planétaire, les Gémeaux. Côté sentiments, Pluton est de la partie et vous amènera quelques tensions si vous êtes en couple. Un conseil, ne prenez pas tout pour argent comptant et laissez couler. Cela évitera que vos mots dépassent votre pensée, ce qui est souvent le cas. Pour les célibataires, cette semaine sera bénéfique pour celles et ceux qui entament tout juste une histoire. Ouvrez-vous à l'autre, sinon vous risquez de bien le voir filer. Chez nos amis Cancer, une semaine simple vous attend pour bien commencer l'année. Le maître mot, prendre son temps et ne pas agir trop vite. Suivez ce conseil et tout devrait bien se passer, amis Cancer. Côté sentiments, les couples auront envie d'investir cette semaine. Ah, mais attention, vous ne l'entendez pas tous les deux de la même oreille. Ce n'est pas la peine de se fâcher pour cela. Sachez couper la poire en deux pour satisfaire tout le monde. Pour cela, marche encore mieux, évitez de crier. Et côté célibataire, cette semaine vous recevrez de belles preuves d'amour. Vivez cela avec bonheur et ne vous posez plus de questions. Et si c'était la bonne rencontre ? Côté Lyon, une semaine un peu stressante vous attend. Vous allez devoir vous organiser une petite bulle de protection pour rester maître de vos émotions en toutes circonstances. Côté sentiments, adieu tension. Terminé, cette semaine les couples enterrent la hache de guerre. Ouf, il était temps. Si vous êtes célibataire et que vous papillonnez beaucoup ces temps-ci, c'est le moment de choisir. Vous risquez fort de vous faire pincer la main dans le sac et le résultat ne sera pas joli à voir. Faites un choix avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, ça c'est pour les personnes qui papillonnent des deux côtés aussi. Côté vierge, une semaine en demi-teinte. D'un côté on veut souffler et de l'autre on peut souffler. Mais cela reste quand même un excellent démarrage pour 2018. Côté sentiments, cette semaine vous aurez envie d'un break. Non pas avec votre moitié, mais bien par rapport à vos obligations du quotidien. Oui, oui, oui. Mais attention, votre moitié peut porter beaucoup de choses sur ses épaules. Mais pendant un temps seulement. Reposez-vous et revenez vite en forme. Pour les célibataires, c'est le moment d'ouvrir bien grand son cœur. Car l'amour avec un grand A n'est pas très très loin. Acceptez-le tout simplement. Balance, une semaine folle vous attend. Entre tension et regain d'énergie, vous ne saurez plus où donner de la tête. Sachez, vous réservez quelques petits moments de détente sentimentale. Alors cette semaine, les couples devront se tenir à distance. Il y a de l'électricité dans l'air et ça pique. Quoi que vous fassiez, cela va finir en dispute. Vous pouvez quand même minimiser les effets de ces conflits en évitant de dire des mots que vous ne pensez même pas. Alors, alors, la colère est une mauvaise conseillère. Si vous êtes célibataire, il est grand temps d'aller trouver la personne qui vous fait vibrer et de lui donner tout l'amour que vous lui portez. Vous verrez, le résultat dépassera vos attentes. Oh que c'est joli ! Scorpion, une excellente semaine vous attend. Vous êtes le signe fort. Attention à bien ménager votre niveau de nervosité car la folle vitesse de cette semaine risque de vous mettre à rude épreuve. Et on a quand même les grands mouvements lunaires avec cette pleine lune en ce moment. Côté sentiments, c'est une excellente semaine qui vous attend. Si vous êtes en couple, profitez-en. Votre couple est calme et serein même si au fond de vous monte une subite envie de nouveauté. Profitez du calme ambiant qui règne. Vive l'amour ! Si vous êtes célibataire, vous devez faire en sorte que votre semaine soit chargée en sortie car la période est propice aux rencontres amoureuses. Vous auriez tort de vous en priver, amis scorpions. Côté sagittaire, une semaine où vous allez devoir vous engager pour vous, votre couple, pour votre travail. Vous allez être en première ligne sur le théâtre des opérations. Côté sentiments, ni une ni deux, il est temps de reprendre votre cœur en main. Vous avez laissé votre vie de couple s'effriter et il est temps de réagir. Qui n'a pas connu ça ? Heureusement, vous avez utilisé les mots, vous savez utiliser les mots qu'il faut pour faire sentir à votre malaise, à votre partenaire. Une bonne discussion et voile le remède idéal. Célibataire, rien d'affaire, l'amour ne frappera pas à votre porte cette semaine. Patience, patience, ça vient bon. Alors, ensuite on enchaîne avec nos amis capricornes. Une semaine placée sous le signe de l'amour. Une belle bulle rose vous protège. Savourez et appréciez ce magnifique démarrage de l'année. Côté sentiments, folie et passion en vue. Si vous êtes en couple, une semaine au top, seule sur une île déserte, vous seriez les plus heureux du monde. Plus rien ne compte, sauf votre amour. Si vous êtes célibataire, alors soyez méfiant. Une rencontre tonifiante pourrait pointer le bout de son nez en fin de semaine. Et vous allez être tout retourné. Ah, verso, une semaine mouvementée aussi pour vous qui vous attend pour démarrer l'année 2018. Heureusement, elle ne reflète pas l'attendance générale de votre année. Donc, soyez tranquille. Bon, 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 côté sentiments. Cette semaine, vous aurez tendance à vous laisser aller et en a oublié tout intérêt par rapport à votre moitié. Faites au moins le minimum syndical. Alors, alors, faute de quoi vous risquez de vous attirer les foudres de votre partenaire pour les deux semaines à venir. C'est long deux semaines quand même. S'oublier ou penser à l'autre, ça, c'est de l'amour. Et si vous êtes célibataire, la semaine ne sera pas facile non plus. Mais où est donc passé votre espoir de rencontrer le grand amour ? Ne vous méprenez pas, tout vient à point à celui qui sait attendre. Et parfois, l'amour prend du temps avant de montrer le bout de son nez. L'important, c'est qu'il le montre. Et côté poisson, une semaine placée sous le signe de l'ascension. Vous avez pas mal trinqué ces derniers temps. Mais rassurez-vous, la fin est proche. Là, franchement, vous rentrez dans une période très propice, amis poissons. Côté sentiments, vous remontez la pente cette semaine. Votre couple semble prendre des couleurs. Et cela se sent. Tout le monde autour de vous le remarque. Bravo ! Si vous êtes célibataire, je vous conseille d'ouvrir bien grand les yeux. Quelqu'un s'intéresse à vous. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué. Soyez plus perspicace, amis poissons. Voilà, c'était notre premier horoscope de l'année 2018. Vous voulez en connaître plus sur votre avenir et sur 2018 ? Retrouvez-moi sur mon site www.voyance-allojudite.com Vous retrouverez également les prédictions nationales et internationales pour l'année 2018. A bientôt !